Nous nous sommes présentés aujourd'hui avec l'huissier, maître Guillaume Sagnat, qui est en train de faire son travail pour signifier la décision à une administration. La caisse des dépôts et consignations est une administration publique, c'est un service public. Nous ne comprenons pas cette peur bleue, cette obstruction, ces barrages, cette manière de se barricader, nous ne comprenons pas. Parce que c'est une administration, on veut juste leur servir un courrier. Qu'est-ce que vous a dit à la République ? Quel a été le problème ? On vous a refusé l'accès ? C'est la police qui a reçu des instructions, des agents de police qui nous ont dit qu'ils ont reçu des instructions pour ne pas nous laisser accéder à la caisse des dépôts et consignations. Et ces instructions-là, visiblement, sont personnalisées. Puisque vous voyez que la caisse des dépôts et consignations, elle est ouverte. On est un jour ouvrable à un horaire d'ouverture. Donc nous constatons que ce sont des instructions personnalisées. Donc ceux qui leur ont donné ces instructions-là, en tout cas, ne se sont pas conformés à la légalité. Puisqu'on est en période électorale. En période électorale, nous avons une décision de justice qu'on veut signifier à la caisse des dépôts et consignations. Parce que vous avez tous entendu le prétexte qu'ils ont utilisé la dernière fois, le directeur de communication, en disant que M. Ousmane Sonko n'étant pas sur les listes électorales, on ne peut pas lui permettre de déposer une caution. Alors qu'on avait déjà déposé une caution. On est venu même, il nous avait servi le café d'ailleurs. Et il nous avait souhaité bonne chance. Et après notre départ, en nous disant, oui, on leur a retourné le chèque parce qu'il n'est pas sur les listes électorales. Maintenant qu'on a une décision de justice qui nous réintègre dans les listes électorales et dans le fichier électoral, ils ne veulent plus nous recevoir et ils demandent à la police de nous opposer, en tout cas, à l'entrée, de barrer l'entrée. Donc c'est ça la situation, comme vous allez le constater. Maintenant, notre huissier va constater tout cela. Et nous allons, en tout cas, continuer les procédures parce que nous, nous ne demandons que l'exécution des décisions de justice. Et c'est le président de la République lui-même qui avait dit, lors de son discours du 3 juillet, si je me rappelle, qu'il allait mettre tous les moyens, toutes ses forces pour faire appliquer les décisions de justice. Nous lui demandons de faire appliquer ces décisions de justice du tribunal d'instance hors classe de Dakar qui ordonne l'annulation de la radiation d'Ousmane Sonko, qui ordonne la réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales. Voilà, donc, en résumé, l'objet de notre visite. Et nous sommes face à des administrations où les directeurs généraux, en tout cas, qui sont payés par l'argent du contribuable, se barricade, jouent au cache-cache, se cachent sous leur bureau et refusent de recevoir les citoyens que nous sommes. Et nous ne comprenons pas cette attitude de peur, cette attitude de panique, cette attitude de crispation de la part des gens que peut-être ils ont des arguments. Donc, ils doivent être capables de nous recevoir et de nous dire en face, face, en face. Voici nos arguments. Donc, je ne comprends pas l'utilisation de la police pour empêcher à des citoyens d'accéder à des services publics. Ça, quand même, c'est assez grave. Et j'ai entendu hier le commissaire général Tiendel Afal se justifier, mais on ne lui demande pas, ça dit, ce n'est pas personnel. Il représente une administration et on voulait lui servir une notification à cette administration. Il se trouve qu'il est le directeur général. Il a l'obligation de recevoir les courriers qui lui sont adressés. Mais quand vous empêchez à des citoyens de vous servir des courriers, alors qu'on est en période électorale, donc il s'agit de manœuvres, d'obstructions, en tout cas, et je dirais même de conspiration pour empêcher à un citoyen qui est sur les listes électorales, un citoyen qui a le droit de candidater, parce que c'est une décision de justice, en tout cas, dont il dispose, il y a eu une injonction de la Commission électorale nationale autonome. Donc nous pensons que nous avons tous les actes, nous avons en tout cas tous les moyens de l'égalité à notre disposition pour pouvoir disposer de ces documents-là. Maintenant, puisqu'ils n'ont plus d'arguments, puisqu'ils n'ont plus de prétextes, puisqu'ils n'ont plus d'alibi, ce qu'il reste, c'est de nous opposer à la force. Et face à cette force-là, nous n'adduquons pas, nous ne cédons pas, nous allons continuer tranquillement la procédure, pacifiquement, en tout cas sans créer de scandale ou sans outre-mesure. Nous gardons notre sérénité et nous allons continuer, en tout cas, nos procédures pour le dépôt de la candidature de Ousmane Sonko. Et tout le monde entier va constater que Ousmane Sonko, en tout cas, a pris toutes les dispositions pour constituer son dossier de candidature. Donc voilà, maître Siré Crédor-Li, qui est là. Voilà, donc... Voilà, m'a dit Niyou. Dans l'arbitraire, et nous n'avons plus de service public, parce que lorsqu'on interdit à un avocat d'accéder à un service public en travaillant jusqu'à l'exercice de ses fonctions, lorsqu'on empêche un député élu d'accéder à un service public, lorsqu'on empêche un huissier d'accéder à un service public, je crois que tout est perdu. Donc, tout le monde sait que nous sommes venus pour retirer l'attestation. On ne nous permet même pas d'accéder aux locaux. Partout, c'est la police que nous rencontrons. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'État. Il n'y a que la répression, il n'y a que la brutalité. Je m'en tiens à cela. Nous, nous savons où nous allons. Nous savons ce que nous faisons. Et dans ce pays, comme je l'ai dit, il existe encore des hommes et des femmes qui feront leur devoir. Nous avons assisté à cela. et j'espère que ce courage persistera. Cette loyauté envers le peuple, envers la justice, nous continuerons à les rencontrer. Et les remparts, l'équilibre, tout cela repose sur une seule tête, une seule figure, c'est la justice. c'est à la justice de remettre de l'ordre. C'est au Conseil constitutionnel de mettre de l'ordre dans ce pays. C'est le gage de la sécurité de tout le monde. C'est le gage de la paix. C'est la seule chance que nous avons aujourd'hui pour que nous retournions dans l'ancrage de la démocratie et de l'État de droit. nous reviendrons. Je reviendrai et nous repartirons. Tout ce qui, aujourd'hui, constitue des entraves à l'exercice des droits et des libertés seront démasqués. à l'esercice Sous-titrage Société Radio-Canada